Ouh là c'est haut ! On voit même pas le froid avec cette neige ! Salut c'est fait alors dit ! Et on se retrouve pour une autre vidéo de Manado, et là vous le voyez, il est là ! Ah bah si, l'avalanche, le monstre le plus fort du jeu ! Le dragon, le vilain dragon, pas beau ! Donc je vais vous montrer encore une fois une petite astuce qui est extrêmement connue, puisqu'il s'agit tout simplement du Toppel Lock. Qu'est-ce que le Toppel Lock ? Et bien c'est simplement le fait de laisser un adversaire, de faire tomber un adversaire, et de le bloquer en le faisant tomber encore et encore jusqu'à ce qu'il meure. Ça marche d'autant mieux que vous utilisez des gemmes temps de chute plus 6, donc qui sont absolument craquées, puisque vous voyez qu'elles sont prolongées de 100% la durée au sol de la nuit. Sachant que... Attendez, je mets sur pause, parce que la nuit défile ainsi que le blizzard, donc je préférais le combattre uniquement de nuit. Surtout que j'ai obtenu le blizzard à 20... Je sais plus, enfin... Pas à 19h, donc ça va aller vite. Sachant que le temps de chute normal d'une arme est de 3 secondes, alors sur Abbas Assis, je crois que le temps est diminué de moitié. En fait, il a un pouvoir spécial qui fait qu'il divise par deux les handicaps qui lui sont affectés. Et du coup, grâce à ces gemmes temps de chute plus, eh bien, le temps de chute va revenir à 3 secondes sur lui. Et donc, vu que mes trois personnages possèdent des capacités de chute, je vais vous les montrer. Alors, le pauvre chute qu'il n'a pas de chance, puisque lui, c'est indirect. C'est grâce au pouvoir de monado Cyclone, qui est une attaque très puissante qui déterre, qui vide entièrement la jauge, donc c'est un peu contraignant. Rain, évidemment, le Fauchage Brutal, bien sûr. Et Dunban, évidemment, son point d'acier. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, on va commencer tout de suite. Là, par contre, contrairement à Belkasas, je ne suis pas sûr de réussir. J'ai fait un petit essai tout à l'heure, ça avait l'air de fonctionner correctement. Mais là, je n'avance rien. Je vais prendre l'agro, faire gaffe. Apparemment, il résiste au déséquilibre. C'est parti. Est-ce que ça va marcher ? Bon, échec, ok. Ceci est un fail. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, en fait. Pas grave, on recommence. Allez, vas-y. Voilà. Il l'a gardé, mais au moins, je vais le faire tomber. Mais qu'est-ce qu'il fait, Rain ? Bon, ce n'est pas grave. Je l'ai fait tomber, donc à partir de là, on va l'enchaîner. Alors, je ne peux pas l'ébêter. Il est immunisé à ça. Sinon, ce serait encore plus cheaté. Mais il ne faut pas déconner non plus. Là, le problème, c'est que comme Rain a déjà utilisé le fauchage brutal lors de la chaîne, il ne peut pas le refaire. On va faire... Bon, on va faire ça. Et bim. Donc là, mes personnages vont le refaire chuter automatiquement. Normalement. Et là, je le refaire chuter encore une fois avec Shulk. Normalement. Je déclenche l'enchaînement. Je déclenche l'enchaînement. Ce qui fait que normalement, là, je vais le redéséquilibrer. Comme ça, il pourra... Il pourra à nouveau le faire tomber lorsqu'il se sera relevé. Si jamais il se relève, ça peut arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, je vais tenter de restaurer ma jauge entièrement. Mais malheureusement, elle était trop basse. Donc, bien sûr, il faut que je me dépêche d'utiliser tous mes arts afin de recharger la jauge de formation. Puisqu'en fait, elle se remplit à chaque fois qu'on utilise des arts. Donc, je les utilise un petit peu random et j'active l'enchaînement dès qu'elle est remplie. Même si, par exemple, là, Shulk, je crois qu'il n'avait pas totalement fini son attaque. Mais ce n'est pas grave. Donc là, j'ai eu de la chance. Cette fois, elle était bien remplie. Donc, je vais pouvoir faire mon cyclone dans l'enchaînement. Bien sûr, j'ai mis des gemmes anti-handicap afin de parer sa riposte mort subite, évidemment. Là, on peut lui faire des attaques. Maintenant qu'on l'a fait chuter, tant que l'enchaînement continue, on n'a que ça à faire. Hop, une lame pilon, ça fait mal. On va activer la force inégalable de Dunban histoire de booster notre force. Et vous voyez que l'ajuste de formation est déjà rechargée. Donc, on relance l'enchaînement. Alors là, par contre, elle ne sera pas assez remplie pour que je lance le cyclone. Par contre, je vais pouvoir continuer à le faire chuter. Tant qu'il est à terre, normalement, il est vulnérable à toutes les attaques. Voilà. Et voilà, je le refais tomber. Donc, autant vous dire que là, il va mourir. Techniquement, il ne peut pas se relever là. Surtout si j'ai un lien spontané comme ça. Vous voyez, il vient de retomber là. Et donc là, on peut le finir simplement avec une attaque. Est-ce que je le fais tomber encore une fois ? Allez, pour le fun. Bim. Et voilà. Cette fois, il est condamné. Allez, on va essayer de le finir avec une attaque dans le dos. Malheureusement, Dunban a été plus rapide avec sa fleur de la mort. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est extrêmement simple d'enchaîner les monstres une fois qu'on a lancé la boucle. Le mieux, évidemment, c'est d'avoir trois personnages disposant de techniques de chute les plus facilement utilisables possible. Là, j'ai choisi comme personnage leader Shulk avec son cyclone. Je l'ai pris en leader parce qu'il pouvait déstabiliser correctement les monstres afin de les faire chuter à la suite. J'aurais pu choisir Melia qui peut à elle seule faire tomber un monstre avec le combo lance céleste genou étoilé. Riki, elle a une technique de chute, mais je ne la conseille pas. Charlotte, elle n'a rien du tout. Et Seven, elle a la croix ultime, mais il faut charger sa jauge de formation. Non, ce n'est pas sa jauge de formation. Sa tension, il faut qu'elle soit maximale. Et c'est une technique qui se recharge très lentement, donc ce n'est pas idéal. Ici, avec Shulk, j'aurais pu, par exemple, lui mettre la double attaque et le spécial plus afin de recharger encore plus vite mon ado. Et de ce fait, j'aurais lancé cyclone à la chaîne et voilà. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment le faire sur même les boss les plus puissants du jeu. Je le recommande évidemment pas pour Belkassas puisqu'il a les dégâts de riposte, mais pour Abahassi, alors là, vous avez vu, ça a été vraiment... Il n'a vraiment rien pu faire. Au début, il a tenté de se défendre un petit peu, mais une fois que je l'ai enchaîné, il ne pouvait vraiment rien faire. Bon, c'est sûr que c'est vraiment amusant la première fois. C'est aussi assez impressionnant, mais c'est moins amusant, bien sûr. Vaut mieux se faire un boss à la loyale en se le faisant à poil, pourquoi pas, que de le faire comme ça. Mais c'est vrai que la première fois qu'on le fait, on se sent puissant, je vous l'avoue. Voilà, donc c'est la fin de cette astuce de mon ado, et donc je vous dis salut et à la prochaine ! ... ... ... ...